Musique 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 C'est le plaisir d'avoir à mes côtés Natacha Polony. Natacha Polony, on vous connaît fort bien, j'allais dire, par le biais de vos différentes activités médiatiques. A l'origine, vous êtes, je crois, une professeure agrégée de littérature française. J'ai bien vu, littérature et poésie, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, enfin, un DEA sur la métaphore de l'exil et de l'errance dans la poésie de 1945. Mais il y a bien une agrégation. Ça sert beaucoup dans la vie. Non, mais, oui, sans convoquer les forces de l'esprit, la poésie et l'errance en ce lieu est quand même particulièrement adéquate, j'allais dire. Bien, donc, Natacha Polony, vous êtes directrice de la rédaction de Marianne. Ça, c'est votre dernière activité. C'est essayiste, chroniqueur et débattrice aussi à France Inter. Toute publicité mise à part. Voilà. Et je crois que c'est tout à fait important que vous soyez dans cette réflexion, puisque le dialogue, on va dire, permanent, les relations peuple-démocratie ou peuple-gouvernant, peuple-pouvoir, gouverné-gouvernant. Je veux dire, c'est un sujet que vous travaillez, sur lequel vous travaillez en permanence. Madame Hortense Archambault, j'ai le plaisir de vous avoir parce que le mail de Madame Archambault, c'est Madame Archambault, at MC et, comme on dirait, 9-3 ou 93. Voilà. Maison de la culture de Seine-Saint-Denis. Et vous avez été très, très longtemps co-directrice du Festival d'Avignon. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent aussi de vous avoir. Vous allez comprendre pourquoi dans la réflexion que je ferai tout à l'heure en introduisant le débat. Et puis, Bernard Guetta, alors là, c'est pareil, on ne présente pas, on ne présente plus Bernard Guetta, qui, en plus, connaît très bien Bordeaux et le Sud-Ouest. Il a fait l'honneur régulièrement de venir présenter ses ouvrages à la librairie MOLA, qui est partenaire des Rencontres du Progrès. Et il se trouve que, assez souvent, c'est moi qui te présente, mon cher Bernard, à cette occasion. La présentation qui a été faite par ton collègue Ugeux ce matin était largement précise et suffisante. Mais je pense que là, quelle plus belle situation d'observateur que là où tu es maintenant au Parlement européen pour réfléchir sur la question des peuples et de la démocratie. Voilà. J'ai envie de vous poser, d'abord, à tous les trois, une question qui est destinée, peut-être, à savoir de quoi on parle. Vous connaissez cette fameuse phrase de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Alors, considérons qu'il y a suffisamment de malheur au monde et dans le monde. Donc, essayons de bien dire de quoi on parle. Quelle est la définition que vous donnez les unes et l'autres à la notion de peuple, étant entendu que c'est au pluriel dans notre sujet ? Natacha, si vous voulez bien commencer. En effet, le terme peuple est un terme éminemment polysémique et il est absolument nécessaire de le définir et de le définir sans arrière-pensée. Parce que, quand certains parlent communauté politique, d'autres entendent communauté ethnique ou certains même accusent ceux qui parlent de communauté politique d'avoir, au fond, à l'esprit, une communauté ethnique. Donc, mettons les choses au point. Dans un sujet comme celui-ci, quand on parle des peuples, on parle du démos, c'est-à-dire le peuple en tant que communauté politique. C'est-à-dire l'assemblée de citoyens, d'hommes libres, qui décident ensemble de leur destin. Il se trouve que la République française émane d'une histoire qui fait que la conception de la nation en France, de toute façon, n'est ni ethnique, ni seulement géographique, ni linguistique. La nation française, elle est essentiellement politique, justement. C'est ce fameux plébiscite de chaque jour dont parlait Ernest Renan, même s'il ajoutait que ça s'appuyait sur un leg de souvenirs. Donc, oui, c'est ce que je dis, c'est la nation, c'est la nation. Mais la nation, c'est ensuite, en France, une communauté politique. Et cette communauté politique est celle qui rassemble des citoyens. C'est pour ça que, là, la question de savoir ce qu'est le peuple ou ce que sont les peuples me semble moins intéressante que de savoir exactement ce qu'on entend par ce sujet, les peuples contre la démocratie. Parce que c'est un sujet qui, aujourd'hui, émerge, qui est très en vogue. C'est cette idée qu'il y a, qu'il y aurait, et qu'il y a, en effet, une remise en cause, parfois, de la démocratie par certaines communautés politiques, par certains citoyens, qui, en fait, votent pour des dirigeants dont on peut considérer que leur conception de la démocratie est un peu douteuse. Nous voyons aujourd'hui à quel point, en Angleterre, en Italie, on a une déstabilisation profonde des pays par des leaders qui font croire qu'ils sont l'émanation de cette volonté populaire. Mais je crois que ça, c'est le symptôme. Les peuples contre la démocratie, c'est-à-dire ces peuples dont certains ont une aspiration, peut-être, à des régimes autoritaires, c'est un symptôme, en effet. Et c'est un symptôme de quelque chose de plus profond, de moins visible immédiatement. C'est la démocratie contre les peuples, qui est à l'œuvre depuis plusieurs décennies. qui est à l'œuvre, en fait, depuis l'ouverture, à la fin des années 70 et début des années 80, du cycle néolibéral. C'est-à-dire ce moment de dérégulation de l'économie qui a besoin d'affaiblir les États-nations pour permettre de lever toutes les barrières au libre commerce. Et ce cycle néolibéral a petit à petit déstabilisé totalement les démocraties. Pourquoi ? Parce que les gouvernants ont admis cela et ont abandonné leur rôle de représentant, c'est-à-dire leur rôle d'élus censés défendre les intérêts et la volonté de ceux qui les ont élus. Ils ont renoncé à cela au nom du primat de l'économie. There is no alternative, disait Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, disait Emmanuel Macron dans sa première interview en tant que ministre de l'économie quand il est entré au gouvernement Valls. Il n'y a pas d'alternative, ça veut dire qu'il n'y a plus de politique et qu'il n'y a plus de démocratie. À partir du moment où on pense cela, ce n'est même plus la peine de voter. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui. Et la désaffiliation de nombreux citoyens vis-à-vis de la démocratie, elle émane de là. Donc c'est cela que nous devons interroger aujourd'hui. Comment nous en arrivons à un moment où l'apparence de démocratie, où les institutions qui sont censées être démocratiques, ne permettent plus de porter la volonté des citoyens ? Merci pour cette première prise de parole. Madame Archambault, je disais tout à l'heure, vous avez été quelques années co-directrice du Festival d'Avignon. Quand on a quelques souvenirs, Festival d'Avignon, alors pardon, c'est un peu un cadavreski ou l'esprit d'escalier, mais on pense évidemment à Villars, on pense au Théâtre National Populaire. Évidemment, dans le TNP, il y a le mot peuple et ça correspond aussi à une époque où il fagrait l'idée, le grand projet de Jeanne Laurent et d'autres, c'était de démocratiser la culture. Voilà. Et donc là, à l'époque, peuple et démocratie semblaient évidemment complètement aller de pair, même dans les déclinaisons du mot démocratie. Dans le titre « Les peuples contre la démocratie », est-ce que vous faites une analyse qui est un peu comparable à celle de Natacha Polony, qui est plutôt sous l'angle, on va dire, politique ? Et vous, du point de vue de la culture, est-ce que vous répondez aussi ? Sur quoi vous répondez ? Je dirais que je souscris complètement à l'analyse de Natacha Polony et qu'effectivement, on est plutôt dans la démocratie contre les peuples, en tout cas la démocratie telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Mais évidemment, quand j'ai lu votre mail et que j'ai vu la question, j'interviens souvent sur la question du théâtre populaire. Et je pense que ce qui est une chose aussi qui est souvent peu pensée dans la question du peuple, c'est que souvent, on entend classe populaire. Et qu'en gros, il y a toujours cette idée de est-ce que le peuple s'oppose à des élites ou est-ce qu'au contraire, le peuple serait un ensemble de citoyens qui participent d'un même projet, quand on parle du projet européen, ou d'une même nation, quand on parle au niveau national. Donc effectivement, cette question quand même de qu'est-ce qui fait peuple et qu'est-ce qui est populaire, et qu'est-ce qu'on entend par populaire, je crois que dans la culture, on est toujours dans le même projet de démocratisation pour une raison simple, c'est que la culture est en France un service public et que donc il faut penser l'accès le plus égal possible à l'ensemble des citoyens et des habitants qui ne seraient pas forcément citoyens sur le territoire à nos services publics qui sont ceux de l'art et de la culture. La culture en France est un service public. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans toute l'Europe. On y reviendra dans la dimension peut-être européenne avec Bernard. Mais il y a un modèle français quand même particulier. Oui, mais il y a aussi un modèle européen. C'est-à-dire que je pense que notre continent est très, très en avance, notamment sur le spectacle vivant et le théâtre, où on a des modèles très différents, mais qui sont tous fortement soutenus par la puissance publique, considérant que c'est un bien commun. Et à partir de là, la question populaire, du coup, j'ai envie de la retourner en rappelant Vitesse, qui vient juste après Villard et qui disait élitaire pour tous, puisque d'une certaine manière, forcément, même si en gros on fait plus de spectateurs que le foot dans les théâtres en France, on reste perçu comme un endroit d'élite et que cet endroit d'élite, il est perçu peut-être parce qu'il demande un apprentissage, une initiation, une volonté, un effort. Et c'est là où ça devient passionnant comme terrain d'observation, un théâtre par rapport au sujet qui nous occupe, c'est-à-dire que le spectateur n'est jamais passif, même s'il est assis dans son fauteuil et qu'il se tait, pour que le théâtre advienne, il faut que le spectateur soit là et actif. Et peut-être que, du coup, ça peut nous aider à réfléchir à cette question de démocratie en crise dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire qu'effectivement, le citoyen, dans une démocratie, ne peut être qu'actif, il ne peut pas être passif. Et donc la question, c'est comment on donne la place et l'envie aux citoyens d'être actifs. Et je crois que c'est cette question-là, aujourd'hui, qui doit nous occuper, et que le théâtre, d'une certaine manière, depuis les Grecs, réfléchit à cette question-là. Et que, non seulement on réfléchit, mais on l'éprouve, puisque le théâtre n'existe pas sans ça. Et je pense que c'est à cet endroit-là que le théâtre peut retrouver un peu son origine athénienne dans la mesure où, finalement, les problématiques qui se posent à nous sont beaucoup, enfin, me semble, petit, peuvent inspirer les questions politiques. Je finirai aussi sur une chose par rapport à Villard. Ce qui est intéressant, c'est que Villard crée Avignon juste après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné où la nation sort d'une explosion intérieure, en fait, en dehors de la question de la guerre, et où il y a un besoin de communion. C'est le mot de Villard, de travailler à ce que, finalement, la représentation du peuple, qui serait le public dans la salle de théâtre, puisse partager des émotions et des pensées communes. Ce qui est intéressant, c'est que ça sous-entend qu'il y a une homogénéisation possible, en tout cas, ou une réconciliation possible, de l'ensemble de ce que serait le peuple dans la salle, et qu'aujourd'hui, on est effectivement, enfin, c'est une problématique qui, on va dire, s'accentue, je pense, notamment à travers les nouvelles technologies, où le peuple est très segmenté, à la fois sur des questions générationnelles, sur des questions identitaires, sur des questions de qualification, on va dire, de capacité, et que, finalement, je pense que, en tout cas, moi, la manière dont je réfléchis mon travail quotidiennement, c'est à considérer que cette segmentation, sans naïveté, n'existe pas, que je vais continuer à considérer qu'il y a un peuple. Un peuple qui serait... Pardon, j'allais dire un vox populi, vox dei, mais un peuple qui serait polyphonique ou monophonique ? Un peuple polyphonique, mais qui pourrait, par moment, parce que je crois que la démocratie, elle est aussi polyphonique, il faut qu'on ait des opinions différentes, parce qu'on est plus intelligent dans la différence, me semble-t-il, mais dans la capacité de s'entendre avec respect, c'est tout l'enjeu. Donc, il ne s'agit pas que les gens aient les mêmes émotions, parce que l'art ne produit pas les mêmes émotions, mais qu'au contraire, considérer qu'on peut partager ensemble des émotions différentes au même moment, et éventuellement que ça nous aide à penser. Alors, Bernard Guetta, j'allais dire, les démocraties, peuples, vous, dans votre histoire, professionnelle de grands reporters des démocraties populaires, vous en avez fréquenté, et vous en avez... Quelques-unes. Vous en avez vu quelques-unes. Quelle est votre définition du peuple, c'est la question que je voulais poser, et de la relation, donc, qui se crée entre peuple au pluriel et démocratie au singulier. On viendra sur le caractère singulier de la démocratie. Alors, le peuple, si on emploie ce mot, d'ailleurs, je pense un peu à tort, en substitut à celui de nation, bon, je vois ce que c'est. C'est l'ensemble des citoyens d'un pays. Si on emploie ce mot pour désigner l'ensemble des différentes classes les moins bien nantis d'un pays, je sais ce que c'est aussi, mais je commence à être un petit peu troublé parce que, encore une fois, ces classes les moins bien nantis, elles sont plurielles, peuvent avoir des intérêts et des aspirations certainement différentes, mais à l'occasion, totalement contradictoires. Si peuple veut dire ceux qui ne sont pas les élites, ceux qui n'appartiennent pas aux élites, non seulement je ne suis pas du tout à l'aise avec ce mot, mais je le déteste franchement parce que je ne sais pas ce que sont les élites. Elles sont par définition plurielles, sociologiquement, économiquement, financièrement, politiquement, culturellement, etc., de même que le sont les classes les moins bien nantis. Je me méfie donc formidablement des dirigeants politiques, des forces politiques, à l'occasion des penseurs intellectuels, publicistes, dirait-on, dans les pays slavophones, qui se réclament du peuple parce que là, j'entends, je me réclame du peuple contre les élites, et là, je ne sais pas ce que c'est. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ni du côté du peuple, ni du côté des élites. Maintenant, prenons le mot démocratie. Là aussi, il y a un problème. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement ce que l'on entend étymologiquement parlant, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. La désignation des gouvernants par le suffrage universel. C'est aussi le respect des libertés et de l'état de droit. Une majorité politique, à l'occasion, cela s'est vu dans l'histoire, peut être contre les libertés et l'état de droit. En tout cas, occasionnellement, à un moment donné, de l'histoire politique de tel ou tel pays. L'exemple le plus connu est le fait que Hitler ait été porté au pouvoir par des élections et non pas par un coup d'état militaire. Avec une majorité relative. Bon, d'accord. Non, mais en plus, en plus. Voilà. Bon, enfin, il a été porté au pouvoir par un système, par un vote, par un vote, bien sûr. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des moments... Ben, écoutez, prenons un exemple très récent et totalement étranger. Le Brésil. Quand les Brésiliens élisent un porte à la présidence de leur pays un homme qui se réclame des, ouvrez les guillemets, vertus, fermez les guillemets, de la dictature militaire au Brésil, il y a quelque chose qui, au minimum, pose question, comme on dit. Alors, tout cela ayant été dit, est-ce que la démocratie peut être contre les peuples ? Ben, non. Là, je ne vais pas suivre Natacha Polony parce que en quoi le respect du suffrage universel et le respect de l'État de droit et des libertés pourrait s'opposer au peuple ? Non. Ce qui peut s'opposer au peuple dans son propos, et là, je la rejoindrai, ce sont des politiques défavorables aux classes les moins favorisées. D'ailleurs, non seulement aux classes les moins favorisées, mais sans doute à l'ensemble de la nation. Mais là, c'est plus discutable. C'est plus sujet à débat, on va dire. Mais défavorable aux classes les plus défavorisées, ça, je crois que ce n'est guère discutable. C'est-à-dire les politiques, on va dire, tachériennes, celles qu'on appelle à tort libérales et qui sont en fait des politiques d'une réinvention du libéralisme ou d'un libéralisme particulier. N'oublions pas que Keynes, l'inspirateur des social-démocraties, l'inspirateur évidemment de l'État-providence, était un libéral. Et n'oublions pas que le théoricien de la main invisible des marchés était évidemment un libéral lui-même. Le libéralisme, c'est des choses très différentes, bien entendu. Alors, la démocratie contre les peuples, non seulement non, mais en plus, cette formulation me fait extraordinairement peur. parce que si la démocratie est contre les peuples, les peuples se doivent d'abattre la démocratie. S'ils abattent la démocratie, c'est au profit de quoi ? De la dictature. En tout cas, d'un recul des libertés. C'est pour ça que cette formulation me fait formidablement peur et que je la rejette et que je la combats bec et ongle et comme on me fait signe, je m'arrête et je reprendrai plus tard. Je vous faisais signe, Bernard, parce que je me disais que je n'allais pas réussir à peut-être tenir Natacha Polony que je voyais un peu s'agiter. Non, mais c'est bien parce que comme ça la discussion peut s'engager. Vous allez me dire si je ne vous ai peut-être pas du tout compris ou à l'envers, puisque vous disiez que les peuples ne sont pas contre la démocratie mais qu'il arrivait parfois que la démocratie puisse être contre les peuples, peut-être j'allais trop loin dans la réflexion ou dans le raisonnement, je me disais que peut-être vous vouliez dire aussi que les peuples pouvaient être les sauveteurs de la démocratie. Je veux dire par là qu'il y a... Est-ce que je me trompe en allant jusqu'au-là ? On ne sait pas. Bon, alors... On ne sait pas. Il me semble que surtout la question n'est pas de savoir si en effet les peuples ont l'impression que la démocratie se joue contre eux. La question n'est pas de dire que les peuples du coup seraient pour la dictature. Non. Tout l'enjeu c'est de redéfinir une forme réelle de démocratie. C'est ça l'enjeu. C'est de savoir comment on reconquiert la démocratie, comment on lui réinsuffle une réalité. Parce qu'en effet, dans ce mot polysémique de peuple, il y a la question sociale. Bien sûr que le peuple, ce sont aussi les classes populaires, c'est-à-dire ceux parmi les citoyens qui ont le plus besoin de la puissance publique pour les protéger et pour leur garantir la liberté et l'égalité. parce que là aussi, le grand discours libéral consiste à dire mais alors, on favorise trop l'égalité et pas assez la liberté. En France, en fait, on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Il faut articuler les deux. Et donc, il ne peut pas y avoir d'exercice de la liberté quand les inégalités sont trop criantes et quand des citoyens sont dépendants des autres pour ce qui touche à leur survie et pour ce qui touche aussi à l'exercice de leur jugement. D'où le fait que la question sociale rejoint la question démocratique. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire aussi d'aborder cette question qu'évoquait Bernard Guetta de ce qui est apparu ces dernières années de façon criante et cette année en particulier, la question du peuple contre les élites. En effet, ce terme peut paraître gênant dans la mesure où il est très difficile de définir ce que serait un peuple qui s'opposerait à des élites, c'est en effet la définition même d'une pensée populiste au sens le plus strict. Après, on peut savoir si on emploie ce terme dans un sens péjoratif forcément ou pas, mais en tout cas, c'est un fait. Sauf que cette colère qui aboutit à l'idée qu'il y aurait des élites qui auraient confisqué la démocratie, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient du fait que nous avons une absence totale de renouvellement des élites au sens large. C'est encore plus vrai en France qu'ailleurs. Il faut six générations pour une personne de milieu défavorisé pour monter dans l'échelle sociale. C'est absolument inacceptable dans un pays qui est censé être une république qui garantit l'égalité et en particulier l'égalité des chances. Or, ça a des conséquences. C'est-à-dire que si les représentants dans une démocratie représentative sont toujours les mêmes, s'ils sont issus d'une même classe sociale, s'il n'y a aucun renouvellement, alors on n'est plus tout à fait en démocratie parce que la définition de la démocratie selon Aristote, c'est qu'un citoyen c'est quelqu'un qui est gouverné et qui peut gouverner. Et c'est majeur cette idée de pouvoir gouverner. Or, vous avez aujourd'hui dans les pays occidentaux dans ce qu'on appelle les démocraties, démocratie libérale ou république puisque la France est une république, ce n'est pas exactement la même chose mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce qui est surtout frappant c'est que vous avez des pans entiers de la population qui ont abandonné l'idée même d'être du côté des représentants. Or, si les représentants jouaient leur rôle et représentaient réellement, ça ne poserait pas de problème mais on s'aperçoit dans nombre de pays qui sont des démocraties représentatives que les représentants n'ont pas la même vision que les représentés et que sur des votes qui sont des votes majeurs, vous avez un éloignement total. Je ne vais pas revenir sur le fameux référendum de 2005 mais tout de même quand vous avez 55% de la population qui dit non et qu'ensuite 90% du Parlement dit oui, il y a là un gouffre qui met en danger la démocratie. Donc, il faut affronter cette question-là, l'affronter dans sa complexité parce qu'en effet une supposée démocratie directe ne permettrait sans doute pas de résoudre les problèmes mais il faut admettre que la démocratie représentative est dans une crise majeure et que ce ne sont pas seulement des populistes qui le constatent. Il y a aujourd'hui un appétit démocratique de la part des citoyens parce qu'ils veulent tout simplement récupérer leur pouvoir, ils veulent tout simplement récupérer leur souveraineté et à travers tout cela, on lit toutes les conséquences non seulement de cette dérégulation économique mais de cette transformation du capitalisme en capitalisme consumériste qui aujourd'hui est en train de fragmenter les sociétés, de les détruire. On parlera sans doute de la question de la culture populaire face à la culture de masse. Toutes ces questions-là sont brassées là-dedans mais il faut donc les affronter réellement. Alors je demanderai à Hortense Archambault justement de nous dire en quoi la culture peut être quelque part un éveillard de conscience civique ou citoyenne mais juste sans vouloir me faire l'avocat du diable Natacha Polony vous avez employé l'expression d'un appétit démocratique des peuples ou des cas semble-t-il vous dites d'une majorité de français. Est-ce que ce n'est pas un construit de certaines élites cette réflexion ou ce postulat quand on constate par exemple que pour les élections municipales non seulement il y a une fatigue qui s'empare des élus sur une fonction qui est j'allais dire d'autant moins respectée qu'elle est de plus en plus exigeante et de plus en plus difficile à assumer et finalement il n'y a pas beaucoup de candidats qui se bousculent au portillon alors je ne parle pas de la mairie de Paris où il semblerait qu'il y ait embouteillage à la mairie de Bordeaux on n'est pas loin non plus d'avoir une saturation comparable à la rocade mais dans de nombreuses communes de France il n'y a pas de candidats pour assumer ces fonctions de représentants pourtant Sarchambault le disait tout à l'heure et c'est absolument essentiel la démocratie c'est aussi un mode de vie il y a là une façon de vivre de se vivre comme un citoyen actif conscient je me réfère toujours à ce passage qui est le plus beau texte sur la démocratie à mon avis qui est le discours aux morts de Périclès dans la guerre du Péloponnèse et Outhucidide fait dire à Périclès nous sommes les seuls à penser qu'un homme ne se préoccupant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible mais pour un citoyen inutile c'est à dire que dans une démocratie il faut une participation de tous mais à partir du moment où tous les pouvoirs sont concentrés à partir du moment où on prive toutes les communes de leurs moyens d'action où on prend l'ensemble de leurs leviers d'action le levier fiscal le levier administratif et où on fait remonter ça dans une forme de concentration alors on détruit la démocratie locale qui est le premier échelon qui est celui par lequel on entre dans cette action démocratique donc le problème ne vient pas seulement de l'individualisme qui se serait développé de fait c'est un problème on ne va pas le nier il y a aujourd'hui un mouvement d'individualisme renforcé par l'ensemble du système économique parce que quand on transforme des citoyens en consommateurs et bien ça a des conséquences quand on fait en sorte qu'ils ne puissent plus agir politiquement mais qu'ils soient des rouages d'une machine économique il ne faut pas s'étonner ensuite qu'ils se désintéressent de la chose publique quand ensuite on s'assied sur leur vote il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus d'abstentions donc tout ça est une mécanique dans laquelle il y a diverses responsabilités elles sont extrêmement vastes Madame Archambault en fait moi je crois beaucoup que les peuples aspirent à la démocratie je crois que si on regarde juste de l'autre côté de la Méditerranée depuis 2005 si on commence par la révolution du cèdre au Liban en fait on voit des mouvements pacifiques populaires extrêmement importants qui aspirent à la démocratie et pour moi ce qui m'a frappée aussi dans les revendications des gilets jaunes c'est un désir de prendre part en fait à la vie publique très très fort alors qu'il s'exprime parfois de manière étonnante mais enfin il est quand même très présent et je crois que dans la rencontre inaugurale hier il y avait cette question de comment on pourrait reprendre le contrôle de notre destin et que peut-être une des angoisses actuelles en tout cas en Europe occidentale c'est cette question que finalement notre destin nous échapperait il me semble qu'à ce moment là on est au coeur de la question c'est-à-dire le progrès c'est une capacité de pouvoir justement envisager un futur Etienne Klein disait crédible et désirable et bien donc pour envisager un futur crédible et désirable il me semble que d'abord il faut être en capacité de se représenter aujourd'hui et que pour le coup l'art et la culture ont un rôle extrêmement important à jouer parce que le théâtre est l'art de la représentation et que la question de comment on peut se représenter aujourd'hui on voit bien qu'elle est extrêmement complexe et traversée d'énormément de débats de discussions qui sont parfois hyper violentes mais qui pour moi sont totalement salutaires parce que si on renonce à cette question là je vois pas comment on peut se projeter et que du coup en ce sens là la question de l'art parce que les artistes aussi ont une sorte de liberté incroyable qui peut donner des inventions et nous aider me semble-t-il à avancer est centrale et évidemment pour être confiant puisque c'est de ça aussi dont il s'agit c'est-à-dire comment on peut être confiant à la fois dans l'avenir à la fois dans notre capacité de se représenter et à la fois dans notre capacité collectivement d'avancer alors qu'on a un sentiment réel que l'Europe n'est plus à la place qui était la sienne dans un avenir qui est forcément global avec toutes les questions écologiques en prime enfin toutes ces questions là qui sont absolument intégrées chez chacun et donc ce serait quoi les outils qui nous permettent de pouvoir ne pas se sentir terrassés par toutes ces questions là je crois que c'est les humanités et l'art l'art et les humanités sont vraiment les outils essentiels qui permettent à chacun non seulement d'affirmer une singularité mais d'être en capacité de dialoguer avec l'autre et que je crois que c'est ça qui est la chose essentielle qu'il ne faut pas qu'on perde de vue or il faut reconnaître que depuis plusieurs années les choix notamment budgétaires n'ont pas été vers la culture et l'art et n'ont pas été non plus dans les quartiers dits les plus difficiles les plus populaires etc. il y a un rapport formidable qui a été fait par le parlement qui s'appelle rapport parlementaire sur l'évaluation de l'action de l'Etat dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis que je vous invite à lire en juin 2018 qui a fait beaucoup parler mais qui a un rapport formidable et en même temps il en a fait enfin moi je pense qu'il n'a pas encore fait assez parler c'est à dire qu'il montre un différentiel considérable voilà c'est à dire qu'on sait que c'est un des départements les plus jeunes les plus pauvres les plus multiculturels les plus traversés de problématiques extrêmement fortes en France et c'est le département où l'Etat est le moins présent donc je pense qu'il faut investir massivement pour l'avenir des démocraties dans les humanités et l'art je vous arrête deux secondes parce qu'il faut que je fasse une petite annonce mais on va revenir à votre propos mais je donnerai la parole entre temps à Bernard Guetta on reviendra sur cette notion de se représenter parce que quelque part de se représenter dans la culture c'est aussi de se faire représenter dans la politique il y a un mot qui est évidemment là j'allais dire à double facette l'annonce que je dois faire je suis dans la situation Natacha Polony qui connaît bien les médias de quelqu'un qui sur une chaîne d'une station de radio devrait annoncer le début d'une émission de radio sur une chaîne concurrente c'est quand même incroyable bon sérieusement il n'y a pas de concurrence c'est de la complémentarité au contraire à 15h va commencer au Maroy une table une conférence sur les inégalités demain et c'est le titre exact le poison des inégalités avec Stéphane Vakiani qui sera le modérateur et qui aura je pense le contrepoison et Philippe Aguillon et François Dubé voilà à 15h au Maroy c'est dit Bernard Guetta les peuples le premier qui se lève sera très mal ça c'est Bernard qui dit Bernard Guetta les peuples seraient donc en quelque sorte des pauvres innocents maltraités par les élites qui se seraient emparées de la démocratie depuis longtemps et leur feraient subir les pires avanies reviendraient sur les référendums etc etc je force un peu le trait mais vous partagez l'opinion de Natacha Polony il m'arrive rarement de partager l'opinion de Natacha Polony sauf 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 il y a quelques années quand elle se battait sur les questions scolaires et les questions d'enseignement où je la rejoignais beaucoup où je la rejoignais beaucoup mais bon là n'est pas le problème en revanche j'ai été heureux que à l'instant même pas à l'instant même juste avant votre intervention nous soyons passés de l'idée que la démocratie pourrait être contre les peuples idée qui me semblait belzébutienne à l'idée tout à fait qui est évidente et que je partage totalement parce que c'est un constat et un constat d'évidence qu'il y a une crise de la représentation dans nos démocraties alors à quoi tient cette crise de la représentation parce que c'est un vrai problème c'est un vrai problème elle tient à mes yeux à deux choses la première c'est que les deux grandes forces politiques qui structuraient les échiquiers politiques en Europe aux Etats-Unis mais largement dans le monde sont très fatiguées pour ne pas dire qu'elles sont épuisées et qu'il y a donc une crise tout simplement de l'offre politique mais deuxième point à quoi tient cette fatigue des deux grandes forces traditionnelles c'est-à-dire pour simplifier mais c'est ça fondamentalement de la démocratie chrétienne et de la social-démocratie elle tient au fait que dans les pays européens et dans l'ensemble des puissances moyennes et dans l'ensemble des puissances moyennes ces forces politiques ne sont plus pleinement capables aujourd'hui de réaliser les promesses qu'elles n'osent même plus tenir réellement parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas les réaliser pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas les réaliser pour une raison très simple c'est que les rapports de force ne se jouent plus entre les classes sociales d'un pays déterminé mais entre les puissances moyennes et les puissances de taille continentale premièrement et deuxièmement entre un argent qui est totalement libéré des frontières et très largement des régulations et des états qui sont prisonniers eux de leur taille de leur loi et de leur réglementation donc cette crise qui est réelle qui est objective en ce sens qu'elle a des causes très concrètes et très visibles et très évidentes il faut savoir comment la dépasser il y a pour ma part 30 ans que je pense que le moyen de dépasser cette crise c'est évidemment pour ce qui nous concerne nous européens d'unifier autant que faire se peut les états européens d'aller vers je dis bien d'aller vers parce que ça doit se faire lentement et ça ne peut se faire que lentement un état fédéral ou en tout cas une puissance publique de taille continentale je répète une puissance publique de taille continentale qui elle contrairement aux états d'aujourd'hui puisse tenir tête à un argent d'ores et déjà internationalisé quand la commission de Bruxelles c'est à dire la commission européenne le pouvoir exécutif dans l'union dit à telle ou telle grande entreprise multinationale le plus généralement d'origine américaine et bien là non c'est fini si vous ne vous conformez pas à nos régulations vous êtes soit réprimé sanctionné par des amendes très importantes très importantes soit même carrément interdit d'accès au marché européen à ce moment là ces monstres colossaux et bien reculent tout simplement parce qu'il y a un rapport de force alors c'est tout simple le rapport de force qui dans tout l'après-guerre premièrement était clairement en faveur du travail contre le capital c'est totalement inversé à l'échelle internationale le rapport de force est aujourd'hui en faveur du capital et dramatiquement spectaculairement contre le travail et on en voit les résultats mois après mois année après année et deuxièmement deuxièmement qui compte aujourd'hui le plus et de loin sur la scène internationale les états continents et pas les puissances moyennes moyennes en quoi pour rétablir un rapport de force ou au moins rééquilibrer un rapport de force entre l'argent et le capital il ne faut surtout pas fermer les fenêtres et barricader les portes et dire vive le retour à l'état nation il faut au contraire construire l'unité européenne qui seule peut opposer un rapport de force à un argent internationalisé Natacha Polony alors premièrement en effet je vous remercie de dire que nous avons pu nous rejoindre sur un point la question scolaire mais ce n'est pas un hasard c'est que moi j'ai toujours essayé d'être cohérente et ma vision de l'école est liée à ma vision politique jamais essayé d'être incohérent je veux dire par là pardon sans être désobligeante m'obligez pas à sortir des cartons de quelques couleurs que ce soit non mais ce que je veux dire par là c'est que pour ma part ce que j'ai toujours mon fil conducteur sur l'école c'est la question de l'émancipation ça tombe bien parce que tout à l'heure pardon Natacha tout à l'heure il y aura Alain Juppé qui sera sur cette scène et j'ai le souvenir que vous avez entre autres écrit un livre à deux voix avec Juppé nous avons débattu c'est deux points de vue différents c'est vrai mais c'était radicalement différent c'était un débat mon esprit c'était de dire que ce livre était un débat voilà mais sur la question scolaire en effet le coeur du projet de l'école républicaine c'est l'émancipation l'émancipation par les savoirs pour que des hommes soient libres et donc puissent agir en citoyens et c'est lié avec l'idée que je me fais de la démocratie et l'idée que je me fais de la possibilité d'un système économique qui permettrait à cette démocratie de s'exercer c'est pour ça que quand vous parlez de cette fatigue des deux grandes forces politiques de la deuxième moitié du XXe siècle la sociale démocratie et la démocratie chrétienne moi je ne parlerai pas de fatigue je parlerai de renoncement c'est à dire que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ce sont des forces politiques qui ont été absorbées par le néolibéralisme qui ont accepté les règles du néolibéralisme sans doute pour les meilleures raisons du monde parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que très sincèrement des décideurs ont cru qu'il fallait en passer par disons l'acceptation de la construction européenne telle qu'elle se faisait et ne pas chercher à l'infléchir parce qu'il fallait d'abord construire et ensuite un jour on ferait l'Europe sociale c'est ce qui a été vendu pendant 30 ans et donc je pense que c'est une erreur absolument majeure et que donc ce renoncement nous le payons aujourd'hui parce que si la mondialisation est un fait la globalisation que nous vivons aujourd'hui est un choix et j'entends par globalisation l'uniformisation du monde comme grand marché ouvert grâce à une politique de libre-échange généralisée or l'Union Européenne telle qu'elle s'est faite est un des bras avancés de cette idéologie du libre-échange généralisé je vous renvoie en cela d'ailleurs d'abord à certaines phrases d'Emmanuel Macron pendant sa campagne où il s'étonnait de voir que l'Union Européenne était la zone économique la plus ouverte du monde ce qui était une aberration nous sommes les seuls à ne pas nous protéger et en cela je ne peux que l'applaudir car en effet c'est vrai mais ça a été accepté pendant des décennies et ça a été promu pendant des décennies or le résultat on le lit dans cette fameuse courbe d'un économiste qui commence à être un peu connu Branko Milanovic la courbe dite de l'éléphant donc c'est une courbe qui a une forme d'éléphant comme ça donc cette courbe nous raconte l'évolution des revenus des populations en fonction de leurs revenus de départ sur 20 ans de mondialisation et là on s'aperçoit que les populations africaines étaient pauvres et restent pauvres c'est la queue de l'éléphant le dos de l'éléphant ce sont toutes ces populations qui se sont enrichies pendant 20 ans c'est à dire ces nouvelles classes moyennes des pays comme l'Inde comme la Chine qui ont bénéficié de l'ouverture totale des marchés et on se comprend maintenant pourquoi la Chine est devenue le fer de lance du libre-échange et pourquoi Xi Jinping va à Davos pour dire qu'il faut absolument se battre pour le libre-échange ce qui s'appelle un hommage du vice à la vertu ensuite vous avez la trompe de l'éléphant qui monte vers le ciel de façon exponentielle mais ça ce sont les revenus des 0,1% les plus riches de la planète alors eux ce sont les grands bénéficiaires de ce mouvement de dérégulation eux ils ont gagné encore plus et puis le bas de la trompe de l'éléphant qu'est-ce que c'est et bien ce sont les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux c'est à dire que ce mouvement de libre-échange généralisé s'est fait sur leur dos ce sont eux qui se sont appauvris et quand on leur dit mais si vous êtes pas pour la mondialisation heureuse pour cette ouverture des marchés vous êtes de méchants xénophobes et vous voulez maintenir les chinois les indiens dans la pauvreté et bien on se moque d'eux tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de véritable partage vous êtes de méchants xénophobes ça n'empêche pas qu'ils peuvent l'être aussi qu'ils peuvent l'être aussi d'accord je ne dis pas qu'ils n'en ont pas on est bien d'accord mais pas pour cette raison là et donc dans la traduction ça peut apparaître aussi du coup il me semble que nous en revenons à ce que disait Bernard Guetta sur la possibilité pour l'Union Européenne d'être une véritable puissance tout a été fait pour qu'elle ne le soit pas depuis des décennies or évidemment que l'enjeu c'est de savoir à quoi sert une structure comme l'Union Européenne à quoi elle sert pour les citoyens des pays européens donc il faut se poser la question des différentes souverainetés que nous avons à défendre une indépendance militaire une indépendance alimentaire une indépendance énergétique numérique donc il faut s'en donner les armes il me semble que nous arrivons heureusement à la fin de ce cycle néolibéral et que donc certains remettent en cause ce qu'ils ont adulé pendant des décennies tant mieux on ne peut que être ravi que des gens fassent leur chemin de Damas je pense pour ma part qu'il faudrait réhabiliter un terme qui ici aura un sens c'est le mot socialisme c'est à dire qu'il me semble et quand je parle du socialisme je n'entends pas immédiatement la collectivisation des moyens de production je pense qu'il y a c'est dommage parce qu'on allait faire un retour vers le futur extraordinaire voilà je pense qu'il y a la possibilité de réfléchir à une société qui soit une société qui assure la liberté des uns et des autres l'articulation entre l'individu et le collectif et qui permette à des citoyens de nouer des liens de n'être pas des monades isolées dans un grand marché qui va les exploiter je pense que cette création de liens à diverses échelles qui sont des échelles de communautés politiques que ce soit la municipalité que ce soit ensuite la région que ce soit ensuite la nation que ce soit ensuite l'Europe permettent aujourd'hui de lutter contre un système qui s'appuie justement sur l'éclatement qui s'appuie sur la faiblesse pour détruire petit à petit des sociétés des modes de vie et exploiter des individus merci beaucoup vous pouvez applaudir si vous le souhaitez Hortense Archambault en écoutant l'échange entre madame Polony et monsieur Guetta on a envie de dire et la culture qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans dans cet échange dans ces débats et et peut-être aussi amener la variable culturelle ou la dimension culturelle mais au sens très large dans dans la discussion même parce que je me disais mais fatigue ou pas ou renoncement des démocraties représentatives est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre phénomène qui tiendrait au fait que par exemple en Europe tous les peuples par des histoires différentes parce qu'ils ont vécu des expériences différentes au XXème siècle les dirigeants aussi par exemple ne se reconnaissent pas dans la philosophie des lumières c'est très frappant dans l'enquête hongroise de Bernard Guetta quand il rencontre des leaders hongrois vous corrigez si je me trompe Bernard ils vous disent mais nous votre esprit votre esprit des lumières votre Europe des droits de l'homme c'est pas notre problème on 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 madame madame archambaud où la culture est quand même le produit on va dire de de l'esprit des lumières aussi peut-être pas peut-être que vous partagez pas mais est-ce que est-ce qu'il peut y avoir un rôle politique éminemment politique et lequel moi je crois qu'il y a un rôle de reconnaissance en fait c'est à dire qu'à un moment donné la question donc par exemple le si on se dit quelle est la différence entre les cultures populaires et les cultures de masse c'est que les cultures de masse de mon point de vue la culture de masse relève du loisir ou du divertissement alors que la culture populaire relève d'un endroit de reconnaissance c'est à dire qu'on reconnaît une pratique un art un savoir-faire une invention une créativité à tel ou tel type de population et que je pense si vous voulez la programmation que nous avons fait au festival d'Avignon avec Vincent Baudrier quand nous l'avons dirigée était résolument contemporaine parce que elle était vraiment tournée vers cet enjeu de se dire finalement Avignon c'est un endroit ultra symbolique qui pose la question de comment on se représente aujourd'hui la société d'aujourd'hui ça n'empêche pas de faire des grands classiques mais quand même peut-être que ce qui est intéressant c'est de se demander quel est le répertoire que nous pourrons produire aujourd'hui qui deviendront les grands classiques de demain c'est un miroir je pense que c'est essentiel en fait c'est à dire que et on voit bien que d'une certaine manière on peut être fatigué par notre histoire en Europe ou on peut la trouver un formidable tremplin on peut être fatigué par notre patrimoine ou on peut le trouver extraordinaire pour pouvoir construire une histoire de l'art à partir de laquelle on la poursuivrait enfin j'essaye de donc si vous voulez le grand enjeu c'est cette question pour moi de qu'est-ce qu'on crée et comment on reconnaît à travers la culture des expressions qui sont différentes et qui sont pas forcément consensuelles parce que justement elles peuvent permettre la question du débat dont je parlais tout à l'heure c'est à dire on n'est plus dans une société homogène je ne sais pas si cette société a existé en tout cas moi je ne l'ai jamais connue et donc je me dis finalement ce qui est intéressant c'est comment par contre on peut être dans une société où on peut essayer de construire une pensée et un avenir avec des opinions qui seraient différentes et que ces opinions différentes ce n'est pas un malheur au contraire c'est la possibilité justement de pouvoir avancer ensemble alors de mon point de vue l'art est vraiment quelque chose qui vous donne le courage d'affronter l'altérité c'est à dire qu'au début des fois on ne comprend rien à ce qu'on est en train de voir on est touché ou pas touché et puis à partir de là il y a un travail intérieur qui se fait grâce aux connaissances qu'on a acquis si possible à l'école au savoir pour pouvoir justement faire quelque chose de cette émotion pardon ce que vous dites là à l'instant on est touché par telle ou telle oeuvre que l'on découvre c'est aussi le témoignage de la directrice de l'AMC 93 qui voit un public qui au départ est sans doute totalement peut être étranger à cela et puis il va rentrer dedans c'est ça que vous nous dites alors l'AMC 93 moi j'ai vraiment eu le désir après le festival d'Avignon de diriger ce lieu et de diriger ce lieu justement parce qu'il était un grand établissement républicain dans un quartier très populaire avec énormément de personnes qui sont considérées comme très éloignées de la culture et en gros que forcément toutes ces questions là elles reposent la question d'une institution comme celle de la maison de la culture pour se dire comment finalement on peut combattre ces présupposés c'est à dire qui serait éloigné de la culture est-ce que c'est ce qu'on doit montrer qu'il faut changer ou est-ce qu'au contraire c'est la manière dont on invite les gens à venir voir ce qu'on montre moi je pars du principe que c'est pas ce que je dois montrer qui doit changer puisque je continue de poursuivre l'enjeu qui était le nôtre à Avignon c'est à dire de pouvoir montrer la création contemporaine la plus ambitieuse en tout cas pour essayer de réinterroger cette question de comment pourrons-nous nous représenter en Europe aujourd'hui et qu'on a une richesse incroyable franchement on a des artistes absolument géniaux on a une inventivité de dingue et dans le top 10 mondial les artistes du spectacle sont européens parce qu'il y a cette politique publique qui est partagée sur le continent en fait même en Angleterre qui est peut-être l'endroit le moins enfin où il y a le moins d'argent public dans le spectacle avec un maillage populaire extrêmement fort des petites troupes de théâtre etc oui c'est à dire que c'est une spécificité européenne sur laquelle me semble-t-il on pourrait s'appuyer là je suis en train de faire une disgression vous me disiez donc à la maison de la culture par exemple un jour on s'est dit on va enregistrer des poèmes parce qu'on veut faire un fond poétique parce que finalement alors par exemple la poésie je crois c'est la chose la moins lue en fait moins achetée la moins lue mais vous confirmez mais en fait très concrètement demander à nos n'importe quelle personne que vous croisez dans votre vie s'il n'a pas un poème et bien il en a un et donc il en a un alors parfois il le connait par coeur parfois il l'a amené parfois c'est un poème qu'il a écrit parfois c'est un poème qu'on lui a écrit et le plus souvent c'est des poèmes qu'il a pu croiser dans sa vie qu'il a lu etc je ne sais pas cette idée elle est simple mais si on se la rappelle tous les jours je pense que ça donne confiance dans cette question du populaire et confiance dans cette idée que finalement il n'y a aucune raison pour que quelqu'un ne soit pas en capacité d'être ému par une oeuvre d'art il n'y a aucune raison et vous dites qu'elle est à la fois très politique et très démocratique cette idée ah bah oui Bernard Guetta ça sera la dernière question ou la dernière relance si on peut dire avant de donner la parole au public pour un quart d'heure finalement est-ce qu'il existe aujourd'hui une culture politique européenne partagée le micro Bernard je le pense mais je ne vais pas le développer pour la raison suivante je ne vais pas répondre à votre question je vais si vous me le permettez bien sûr revenir à quelques faits qui me semblent très très importants dans notre débat et dans la compréhension des problématiques que nous abordons ensemble à la fin des années 70 au début des années 80 triomphe commence à triompher une nouvelle idéologie dans les pays occidentaux celle qu'on va appeler à tort l'idéologie libérale que j'appellerai pour ma part l'idéologie rigano-tachérienne pourquoi triomphe-t-elle c'est une question fondamentale parce que madame Thatcher n'est pas portée par un coup d'état au pouvoir par un coup d'état du grand capital elle est portée au pouvoir par des élections démocratiques et très souvent par des voix pas tout le temps bien entendu mais très souvent par des voix issues des classes moyennes et même des milieux populaires il va se passer la même chose pour Ronald Reagan au cours de sa première élection comme de sa réélection et bien tout simplement on assiste à un phénomène à l'époque on assiste à un phénomène dans les démocraties occidentales qui est tout à fait confondant c'est à dire que les gens qui ont auxquels les politiques de la gauche d'inspiration sociale démocrate et keynésienne ont permis de gravir plusieurs marches spectaculairement vite plusieurs marches de l'escalier social soudain se disent mais bon voilà on est bien on a notre pavillon une ou deux bagnoles un job sûr etc. on en a marre de payer pour les pauvres avec des impôts trop lourds et des charges sociales qui ne sont pas des charges mais des cotisations mais qu'on appelle des charges sociales que nous considérons comme trop lourdes et donc on vote en faveur de gens qui nous disent moi je vais réduire vos impôts parce que l'impôt tue l'impôt et que l'état n'est pas la solution mais le problème l'état étant dans cette phrase la puissance publique évidemment c'est à dire que les forces néolibérales ont été portées au pouvoir par des votes majoritaires et parfaitement réguliers non seulement elles ont été portées au pouvoir par cela mais elles ont ensuite été ça m'arrache pardonnez-moi ça m'arrache la gueule de le dire parce que je ne suis pas un tachérien pas du tout je suis un social démocrate je suis un keynésien elles ont été confirmées confirmées et souvent avec quel enthousiasme par l'électorat de bien d'autres pays dans les démocraties occidentales mais aussi dans les pays sortant du communisme mais aussi dans les pays sortant du communisme et l'addition des deux a de facto fait une majorité mondiale mondiale et si ce néolibéralisme a triomphé c'est parce qu'il y a eu une majorité mondiale en faveur du triomphe de cela ce qui à mes yeux est un paradoxe absolument épouvantable parce que ces politiques ont organisé la dégringolade sociale de ces mêmes classes moyennes qui les avaient portées au pouvoir mais voyons cela plutôt que de dire on ou certains ou je ne sais pas quoi on n'a pas voulu non c'est pas qu'on n'a pas voulu c'est que beaucoup d'électeurs se sont horriblement affreusement tirés dans le pied eux-mêmes ce qu'il faut les en accuser ce qu'il faut accuser les force politique qui n'ont pas su les journalistes qui n'ont pas su expliquer j'en sais rien je constate j'en sais rien c'est bien difficile à dire je constate simplement la réalité alors quand on s'interroge aujourd'hui sur ce débat passionnant le peuple la démocratie etc ayons en tête cet exemple les peuples au tournant des années 80 n'ont pas porté Hitler au pouvoir mais ils ont porté Maggie Dasher Ronald Reagan et le triomphe du libéralisme et le triomphe mondial du libéralisme et ce sont les peuples c'est-à-dire les électeurs des démocraties anciennes ou nouvelles dans les anciens pays communistes qui ont porté ces forces au pouvoir applaudissements Sous-titrage ST' 501